bonjour mesdames et messieurs aujourd'hui nous allons parler de l'acte d'écriture donc cet acte d'écriture donc quand nous avons des idées qui nous paraissent merveilleuses et aux origines et originales pardon nous devons prendre bien sûr un stylo l'écrire le temps de l'écrire ça va prendre du temps donc c'est ce qui peut freiner un petit peu l'activité créatrice d'une personne donc là je passe à l'enregistrement de la voix même si j'ai pas d'idée aujourd'hui il paraît que les photos il faut les prendre par temps gris donc le temps se prête très bien aujourd'hui à la photographie donc je voulais vous parler un petit peu très simplement de bon matin donc on est samedi donc de l'acte d'écriture donc écrire donc sans écrire ce n'est pas très à propos n'est ce pas il aurait mieux valu que je vous fasse cette vidéo avec un stylo et un papier en main donc ce qui se ferait possiblement en mouvement donc ma prof de français aurait dit mal dit n'est ce pas très souvent dans plusieurs de mes phrases très souvent elle aurait exprimé ces termes là en ces termes là mal dit mal dit donc ça va être un petit peu compliqué pour moi dans cette vidéo alors l'acte d'écriture donc j'écris j'ai commencé à vouloir écrire depuis bien longtemps notamment pour la dissertation l'argumentation donc on nous a demandé d'inventer des histoires depuis le primaire nous devions inventer une liste un conte donc j'avais à peu près sept ans huit ans nous devions le faire en équipe donc j'étais avec ma meilleure amie Amélia à l'époque à l'école Michelet et nous avions inventé une histoire de sorcière et nous l'avions écrite ensuite ce furent des poèmes pour des jeunes garçons des jeunes garçons que j'aimais j'écrivais tiens Sébastien je t'aime des choses comme ça j'ai plus trop envie de partager cette vidéo c'est une blague donc voilà des poèmes d'amour pour exprimer son amour c'était très romantique et très enfantin aussi ensuite il y a eu l'écriture du journal intime le journal intime dès l'âge de 12 ans 11-12 ans je me souviens j'étais en 6e j'ai commencé à écrire mon journal intime ensuite j'ai écrit dans mon agenda des choses intime on écrivait à nos amis donc on s'écrivait entre nous des petits mots à l'école notamment en secret puisque ça passait sous les tables et c'était assez excitant si vous voulez de communiquer comme ça à l'insu des professeurs puisque bien sûr en classe il fallait il fallait se taire on n'avait pas le droit d'avoir des grandes crises de rire incontrôlables ce qui arrivait parfois tout de même ensuite au lycée donc les argumentations alors les dissertations en philosophie on nous demandait notre avis et puis quand nous traduisions des langues comme l'allemand l'anglais ou le latin donc nous avions une certaine liberté pour choisir les propos les termes dans lesquels nous allions traduire une phrase toute simple ensuite il y a eu l'écriture donc au niveau universitaire pour répondre à une demande à une question toute simple telle que qui suis-je au baccalauréat littéraire en philosophie en 2001 mais donc au niveau universitaire répondre à des questions sur l'histoire de l'art où il va se mettre à pleuvoir pour le téléphone donc l'écriture également donc j'ai commencé au niveau universitaire en première année de philosophie j'ai voulu commencer à écrire un livre c'était initié au lycée par des études sur Aldous Huxley et ses expériences psychédéliques l'écriture était pour moi une preuve comme une sorte de recherche scientifique une base sur laquelle se basait un matériel sur lequel se basait pour approfondir des recherches intellectuelles voilà donc également la recherche de pour créer des paroles de musique j'ai beaucoup écrit de paroles de musique de poèmes que je pourrais très bien vous réciter par exemple un petit morceau on est toutes belles à notre manière des déesse à chaque frontière à chacune son affaire un unique savoir faire voilà c'est un petit une petite partie puisque j'ai vous savez que j'ai créé des cd des cd de musique à partir de mes morceaux créés beaucoup d'écriture mais j'ai toujours essayé d'écrire donc un roman donc quand j'habitais chez mon grand-père quand j'étais étudiante au CNED il m'avait offert des feuilles un tas de feuilles blanches pour que je puisse écrire mon roman et j'ai toujours commencé énormément de romans commencé mais sans qu'ils puissent aboutir parce que j'ai jamais réussi à discerner une structure dans mes romans j'ai écrit sur ordinateur des nouvelles on va dire des nouvelles de quelques pages peut-être cinq pages maximum et voilà j'aurais pu toutes les rassembler puis trouver une ligne de conduite pour les intégrer dans une histoire oui c'est une idée j'ai essayé de me faire paraître mes écrits qui étaient un petit peu comme un melting pot un pot pourri chez Bison Futé enfin non c'était pas Bison Futé mais c'était au même endroit à Paris et on m'a dit oui il faut tout retaper à la machine en fait j'ai voulu jouer sur l'originalité à un point un petit peu trop prononcé il y a un moment où la vie se fait en nuances et où une discipline requiert une certaine uniformisation c'est à dire l'uniformisation par la graphie par le traitement de texte et également comme je dessine je peins je suis artiste plasticienne j'ai ma maîtrise et puis j'ai fait beaucoup plus que ça en autodidatie parce que j'ai toujours voulu atteindre le niveau recherche et que j'ai rallié le domaine de l'archéologie avec des théories sur l'art préhistorique qui ne sont pas encore abouties, développées et donc je racontais que comme je faisais des illustrations la personne qui m'avait répondu à la société des écrivains m'avait dit donc de taper le texte et d'illustrer donc je pense que mon prochain investissement ça va être dans un scanner imprimante scanneuse à comment dire excusez moi je mets du temps à réfléchir pas à cartouche c'est l'autre forme d'encre à laser voilà couleur bien sûr puisque pour des illustrations il vaut mieux de la couleur quand les illustrations sont en couleur donc voilà pour ce qui est de l'écriture c'est un petit peu confus ce matin parce que ce ne sont pas des vidéos que je vous fais qui sont préparées c'est des choses que j'ai envie de dire depuis de nombreuses années depuis des siècles et des siècles des jours et des jours c'est des choses que j'ai envie de de réfléchir encore de faire maturer et c'est ma petite cuisine ma petite sauce et j'espère que vous en serez aisés vous m'en saurez gré de vous partager ceci et puis la caméra est peut-être un petit peu ouh un petit peu trop trop près il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger dans l'addiction et dans le visuel on n'a pas forcément envie que quelqu'un nous parle comme ça voilà je m'excuse pour toute cette mise en oeuvre et ce processus artistique mais vraiment ça m'enrichit beaucoup de partager des choses vraies des choses vraies je disais voilà j'aurais voulu être actrice mais on ne peut pas tout faire et apprendre les textes je vous ai expliqué c'était pas trop mon fort d'apprendre les textes j'écris oui les miens je les apprends il n'y a pas de soucis mais apprendre une autre mentalité que la mienne c'est un peu dur pour moi se mettre dans la peau d'un personnage c'est un challenge oui donc ça viendra ça viendra tout doucement allez bye bye et bon courage pour tout ce que vous faites c'est parti c'est parti c'est parti